Je me rappelle très bien le moment où j'ai ressenti l'appel du Seigneur. Je ne l'avais jamais entendu avant, en tout cas de ma mémoire. C'était le soir de Pâques et j'étais dans la paroisse Saint-Rémy-de-Venve et j'ai senti une présence et j'ai dit, me voici Seigneur, je te donne toute ma vie. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Le rôle du prêtre, je pense que c'est d'abord rendre Jésus présent. Ce que je dis, c'est que le prêtre se donne pour que Jésus se donne. C'est le rendre présent par sa parole, par ses sacrements. Je pense que le prêtre aime les gens pour que les gens puissent ensuite aimer le monde et rendre ensuite Jésus présent au monde. Alors on ne le fait pas tout seul, ça, on le fait avec l'évêque, avec les autres prêtres. C'est un rôle dans l'Église et pour que l'Église soit pleinement témoin du Christ dans le monde. Une parole qui m'a accompagné, ce n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est une parole qu'on chantait dans un rassemblement diocésain, un pèlerinage à Lourdes, dans un geste du lavement des pieds, un geste qu'affectionnait un ancien évêque de Nanterre, Mgr Decourt. C'était pour se donner dans le service des autres, pour donner sa vie pour les gens qu'on aime, ses amis. Avant d'entrer au séminaire, j'ai travaillé pendant dix ans comme ingénieur en télécommunication. En fait, j'avais des gens avec qui je travaillais et je crois que c'est un exercice de responsabilité qui m'a transformé intérieurement, m'occuper des autres pour les faire grandir. C'est peut-être ça qui m'a préparé à rentrer au séminaire. Je pense d'abord que c'est un très beau chemin. Moi, un de mes réflexes avait été d'aller sur Internet, regarder quelques questions, réponses, et ils avaient dit « vivez dans les sacrements ». En fait, de manière plus générale, c'est un chemin d'approfondissement, de transformation intérieure. Puis en fait, moi, ce que j'ai vécu, c'est un chemin de paix et un chemin de joie. C'est magnifique. Je rends grâce pour tout ce chemin de formation, formation intellectuelle. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai beaucoup aimé approfondir ma foi. Pour aimer, il faut connaître. Et en connaissant, on aime. Mgr Petit disait qu'en formant ici des choses peut-être rationnelles, ça descend, ça doit descendre dans le cœur. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a vivé ma foi de manière magnifique. Après la propédotique à Neuilly, j'ai été deux ans ici Limoulino, où j'ai été avec les autres séminaristes du diocèse. Et puis l'évêque m'a envoyé poursuivre ma formation au séminaire des Carmes à Paris. Donc à la fin du séminaire des Carmes, on s'est posé la question avec Mgr Rouget, où est-ce que je pourrais poursuivre les études ? J'avais à cœur de travailler la Bible. Et puis on s'est dit qu'à Rome, il y avait l'Institut Biblique, qui proposait une très belle formation. Et c'est là où l'évêque m'a envoyé. Et je suis très content de faire cette expérience ici à Rome, non seulement d'approfondir les études bibliques, mais en plus l'église universelle. Il y a des séminaristes, des religieux, des religieuses de tous les pays. C'est magnifique. Et puis dans ce lieu, c'est merveilleux. Il y a une vie spirituelle ici, qui est à la hauteur des bâtiments qui nous accueillent. Sous-titrage Société Radio-Canada